Je ne sais pas si vous voyez les brouillards derrière moi, on dirait que je suis dans un bon lieu de Londres, quelque part, en Angleterre. Il fait froid un petit peu quand même. Les potos de datos, Jake Paul, Mike Tyson, je n'ai pas parlé, c'est la première fois que je parle, alors que c'était annoncé le combat depuis des mois maintenant, il devait se faire le combat cet été, c'était reporté après parce que Mike Tyson est tombé malade, reporté à 15 novembre, le combat va avoir lieu à Dallas, dans un stade de 80 000 personnes, je pense que ça va être rempli parce que c'est Mike Tyson. Les potos de datos, on va en parler un petit peu parce qu'en fait, je suis dans un embrouille là, je me bats contre moi-même, il y a partie gauche de mon cerveau contre partie droite de mon cerveau, ils ne sont pas d'accord, la vérité, ils ne sont pas d'accord, et je veux partager un petit peu ce que j'ai dans ma tête. Il y a une partie qui me dit, quand même, 57 ans Mike Tyson et 58 ans, 27 ans Jake Paul, 31 ans de différence, je dis 57 ans, bientôt, c'est une vieille personne, personne âgée, dans 5 ans, il sera à la retraite, tu vois, c'est pré-retraité, monsieur. Et c'est une partie, tu vois, il est ferme, 57 ans, voilà, c'est muerto, tu vois. Il faut se calmer, il ne faut pas faire le combat, c'est dangereux. Il y a une autre partie qui me dit, c'est quand même, datos, c'est quand même un neo, neo, c'est un choisi, c'est un homme hors du coma Mike Tyson. Tu as des gens comme ça, qui, comme Michael Phelps, comme le nageur, le français, comme les nadals, les fédéraires, tu as des surhumains comme ça, avec des physiques hors du coma. Et c'est Mike Tyson, on fait partie aussi, c'est un choisi, c'est un neo. C'est-à-dire que, ce n'est pas que musculairement, mais ils ont des capacités, ces hommes hors du coma, ces sportifs, ils ont des capacités d'apprentissage qui est très élevée, c'est une capacité de récupération, capacité de récupération, de sommeil, de digestion, de tout, qui fait que, qui fait que, outre ces muscles explosifs de nature, qui a travaillé, voilà, tout cela fait que c'est un être hors du coma. Du coup, cette partie-là me dit, voilà, il va démontrer des trucs quand même, il va donner espoir aux vieux, il va montrer que c'est un être hors du coma, tu vois. Il va démontrer tout cela, donc c'est rien, ça conséte-t-on. Et un autre côté qui arrive dit, oh, ça conséte-t-on, tu te calmes. Tu vois, tout cela, c'était avant. Donc, je me bats entre ces deux parties de mon cerveau, les poteaux de Dato. Mike Tyson a dit, parce que, ouais, je ne suis pas tout ça, je ne suis pas, pour moi, ce n'est pas un vrai combat, donc je ne suis pas les sparrings, comment il est Mike Tyson, est-ce qu'il fait les sparrings, est-ce que sa préparation, comment ça se passe, etc. Tout en sachant qu'il gère très bien ses réseaux Mike Tyson, enfin, ceux qui gèrent pour lui. Donc, voilà, il va faire des enchaînements sur les pâtes d'ours, il va impressionner du monde, mais pas moi. Donc, tout cela fait pour les médias, pour le public délitant. Et moi, ça ne va pas m'impressionner. Moi, je veux des entraînements, des vrais entraînements, là où tu suis, et est-ce que Mike Tyson, les poteaux de Dato, aujourd'hui, à 57 ans, il peut faire des entraînements comme avant. Il ne pourra rien faire comme avant, mais en tous les cas, pour tenir un combat de 8 rondes. Les poteaux de Dato, ce combat a pris un côté d'officiel, enfin, le statut de combat professionnel, officiel. Il est ce combat dont le record va être dans le record de Mike Tyson. Il est déjà sur BoxRack, enfin, depuis un moment, je crois, mais que, ça ne va pas être dans le bal marais, si Mike Tyson a perdu ou gagné contre Jake Paul, ou Mathieu New. En tous les cas, dans l'affiche de Jake Paul, va être aussi, il a combattu bon sang Mike Tyson. Donc, je disais, au départ, c'était un petit peu kiff-kiff, les gens, enfin, moite-moite, on ne savait pas, ils ne savaient pas non plus, est-ce que c'était exhibition, pas exhibition, 3 minutes de ronde, pas 3 minutes, comment ça va être ? Ils se sont dit que, et c'est vrai, que les combats à exhibition, ce n'est pas vendeur, d'autant plus que le combat est diffusé sur Netflix, donc, paye-per-view, les gens doivent acheter la diffusion, et aussi, il faut-il remplir aussi le stade de 88 personnes, donc, il faut les sous-sous dans les peaux-poches de tout le monde, et pas mal de sous-sous. Et donc, le statut de le combat exhibition, ça n'a excité personne, donc, tu ne vas pas acheter pour une exhibition, d'accord ? Donc, voilà, ils ont dit, c'est le combat officiel, professionnel, avec toutes les règles qui suivent, qui ont suivi, qui, avec toutes les réglementations de la boxe professionnelle. Oui et non. Oui et non, vous savez, encore une fois, les règlements sont faits pour être détournés, ou pour être mis en cause, ou pour être... Parce que, contre la boxe professionnelle, c'est 3 minutes et non pas 2, le combat officiel, professionnel, comme ils disent que ça va être Tyson contre Paul, ça va être officiel, le combat pro... Ben, ce n'est pas un vrai combat pro, parce que c'est 2 minutes. On ne peut pas, il y a un règlement comme ça, écrit, tu vois, il faut remplir tous les critères, pour que ça soit... C'est donc tout pareil, hein. Donc, pour que ça soit la boxe professionnelle. Alors que si tu enlèves un critère, et tu dis, ah ben, je vais faire quand même, ça va être considéré quand même... Non, mais tu as enlevé un truc, donc ce n'est pas 3 minutes, c'est 2 minutes. Ce n'est plus considéré comme la boxe pro. Mais bon, c'est 8 fois 2 minutes, le combat professionnel, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Mike Tyson a dit qu'il fait les sparrings de 8 rondes tous les jours. Il a dit aussi que, moi, parfois, je m'entraîne tellement que je me dis, oh, oh, mec, oh, calme-toi un petit peu, prendre 2 jours de repos, c'est trop, là, ce que tu fais. C'est ce qu'il dit. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Il y a aussi le côté droit de mon cerveau me dit que, à Mike Tyson, les potatoes animales restent toujours animales, même si un vieil animal, un vieil animal, il n'est plus toujours aussi les dons aiguisés et les caractères méchants, avec l'âge, avec le vieillé, si tu t'assagis, tu deviens plus calme, plus réfléchi, plus philosophe. Mais malgré cela, c'est Mike Tyson, une personne hors du coma. Je me dis que, ça, c'est mon côté droit, que, d'atôt, tu mets Mike Tyson dans un espace clos, 6 mètres sur 6, je ne sais pas combien va mesurer le ring, mais pas, admettons, 6 mètres sur 6, espace clos, tu ne peux pas courir, sortir de là. Mike Tyson contre quelqu'un, n'importe qui de la planétaire, entre guillemets, n'importe qui, mais, là, c'est Jake Paul. Et, 8 rounds, pendant 16 minutes, tu étais en face de Mike Tyson, bon sang, il va t'arracher ta race. C'est ce que, ma partie, droite et ma partie, gauche reprend, 57 ans, attention, 31 ans de décalage, de différence d'âge. Il y a ça, 58 ans, je ne sais pas ce que j'ai dit, 58 ans. C'est, tu vois, il y a ces deux parties-là. Maintenant, Jake Paul, la putain de Jake Paul, bien sûr, jeune, explosif, il voudra battre, parce que, il voudra battre Mike Tyson, il n'y a aucun respect. Tu vois, il est d'une génération, il est né sur YouTube, sur les réseaux, donc, pour lui, c'est, vous savez, on ne peut pas avoir des millions, des dizaines de millions, d'abonnés, d'influences, si tu n'as pas marché sur tes principes, si tu n'as pas, si tu n'as pas, mis, une croix sur le respect, sur les, sur les valeurs, tu ne vas pas avoir, c'est vrai, d'autres auraient dit, signez pacte avec le diable, mais ça, c'est, c'est des jolies paroles, mais je ne veux pas jusque là, je ne sais même pas ce que ça veut dire, tu vois, voilà, je ne sais pas si ça veut dire aussi quelque chose, mais, voilà, vous avez compris, ils sont prêts à vendre leur père et mère, tu as d'autres aussi, ils vont dire, oui, d'un autre, tu as d'autres influenceurs, des millions, youtubeurs, tout ça, des millions d'abonnés, tout ça, mais, je pense ce cas là, mais en général, ce cas des frères, frères Paul, mais, en général, on règle les générales, tu ne peux pas avoir telle influence, tel nombre d'abonnés, etc., si, tu es clean, voilà, tu respectes les vieux, tu as compris mon principe, tu as compris, donc, pour dire que, il n'y aura pas de respect, etc., bien sûr, le combat, c'est le combat, mais, en tous les cas, il n'y aura pas de, vas-y, on va chauffer le public, mais, comme si c'est un vrai combat, mais, en fait, Mike, je vais te respecter, parce que tu es Mike Tyson, non, 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 il pense à, déjà, il est dans le tour flux, dans le futur, Jake Paul, en pensant que, en pensant au, au TikTok, les, les gens qui vont reprendre, les momos super, les si, le coup dur qu'il va donner, à Mike Tyson, qui va, un petit peu, le mettre dans le vent, qui va esquiver ce coup, qui va faire mal, pourquoi pas mettre KO, donc, il pense déjà à ça, il pense combien de millions, d'abonnés qu'il va gagner, enfin, tu vois ce que je veux dire, on va en parler de lui, donc, il est, il pense à ça, il ne pense pas à, à, état sportif, il est dans un état, vous savez, Mike Tyson, il rentre dans un état psychodélique, il rentrait avant les combats, et il était pendant les combats aussi, mais, psychodélique, dans le sens où aussi, quand tu es dans le combat, dans cet état là, ça veut dire que, quelque part, tu as perdu le sang froid, mais non, Mike Tyson, il avait son sang froid, quand il avait, il pouvait garder son sang froid, mais en tous les cas, il avait, c'était un psychodélique, après, c'était psy, 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 psychodélique, plus, plus, quand il mordait, il mordait les oreilles, tu vois, ou il ne s'arrêtait pas, quand l'arbitre disait stop, donc, tu vois, au niveau psychose, il était ailleurs, il était à l'heure, sur la lune, il était, au niveau énervement, et au niveau truc, donc ça, c'est quand il est sportivement, conditionné, sportivement, tu vois, le vénère, il était, et là, alors que Jake Paul, oui, à côté, il faut que je gagne, mais il faut que je gagne, non pas pour devenir champion, il faut que je gagne pour mon influence, pour garder, entretenir mon influence, pour gagner encore plus d'influence, sur les réseaux, c'est ça son but, et ce camp là aussi, j'ai vu, il est top 100, bon sang, il est top 100, sur BoxRag, il est 98ème, Tartec, proche-moi, chapeau, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est des chiffres, sur 11 combats, 10 victoires, une défaite, mais quand même, top 100, donc, donc, il y a une compétition aussi, ici, là, des boules, et les joueurs, ils passent, ils me regardent, ils pensent que c'est, Élise Lucet, qui est là, un grand journaliste et tout, qui pense connaître, reconnaître quelqu'un de connu, ils regardent, c'est un barbie qui boit le café, on ne connaît pas, bah oui, on ne connaît pas, il y a encore 7 milliards de personnes qui ne me connaissent pas, donc abonnez-vous, donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo, bim bam adamou, vous savez comment ça se passe, donc, je vous remercie par avance, Jake Paul maintenant, Jake Paul, le dato explosif, jeune, plus grand, Mike Tyson, un mètre 78, le dato, c'est une personne, l'homme d'âme, c'est tout le monde, un mètre 78, tu vois, si tu regardes la moyenne de la planète des gens, tu vois, la moyenne de leur taille, je ne sais pas, c'est plus grand, tu vois, après les asiatiques sont nombreux, ils sont plus petits, donc, ils vont baisser la moyenne, mais, en tous les cas, c'est un mètre, il est presque ma taille, et il boxait, il éteignait les géants, le dato, c'est un génie, hors du coma, je vous le disais, oui, Jake Paul, Jake Paul, explosif, les datos, hypercute, voilà, il est dévastateur, il a des hypercutes, Mike Tyson n'aime pas les hypercutes, il a les droits de lourde, lourde, par contre, les boutons de datos, Mike Tyson va gagner, il a mon respect, il a mon respect, Mike Tyson, il n'y a pas de soucis, j'allais dire, il va gagner mon respect, non, mais il va, le respect, il a déjà gagné, depuis des années, des décennies, mais, c'est qu'il va m'étonner, non pas s'il met KO, Jake Paul, mais, s'il, il résiste les huit rondes, il va fatiguer, Jake Paul, parce que Jake Paul se fatigue, après, il se fatigue sur les trois rondes, mais, sur les deux rondes, après, ouais, il va être asphyxié aussi, par la prestance, par le, cette énergie de fou, que dégage Mike Tyson, de la peur, tu vois, le souple va être coupé, et surtout que, tu sais, on dit aussi, les, les, les combattants, ils font les forfavons, for, forfavons, pardon, pas pourfavons, pourfavons, mais forfavons, for, aïe, aïe, forfaron, tu vois, ils font les guignols, jusqu'au, pardon, jusqu'au premier coup, dur, après, il se calme, donc, Mike Tyson, voilà, il dit que, c'est ce qu'il a dit, je vais, je vais le courir après lui, parce qu'il va courir, il a dit, c'est moi, Jake Paul va courir, chercher le cinquième coin, et moi, je vais le cadrer, et, je vais le finir, oui, je disais, voilà, les coups durs, il a les coups durs, quand même, droite de Jake Paul, les segments assez longs, mais, voilà, deux rondes, il va tenir, les jabs, bravo, pas super dangereux, c'est-à-dire que Mike, il va facilement les esquiver, et il va avancer, et à ce moment-là, il va envoyer les hypercutes, je reviens dans l'analyse, un petit peu du combat, mais il va envoyer les hypercutes, à ce moment-là, au Mike, il va esquiver, avec un pas en avant, esquiver avec un pas en avant, et bam, bam, attaquer, et là, il va envoyer la droite, ou hypercutes, surtout, je crois qu'ils travaillent énormément, sur hypercutes, donc, donc, voilà, les bouts d'atouts, je ne sais pas s'il faut prédire, pas prédire, non, ce n'est pas un combat, vrai, moi, juste, vous savez, quand, je pense aussi, quand vous avez le staff de Jake Paul, et Mike Tyson, quand, je pense que c'est Jake Paul qui a proposé à Mike Tyson, vas-y, on fait ce combat-là, et, tu vois, il y a une question, une question se pose, mais, mais qui va venir regarder ce combat ? Mais en fait, il y a une chose, c'est que Jake Paul, c'est-à-dire ce combat, dans son sens où, c'est Mike Tyson, oui, contre quelqu'un, contre Roy Jones, c'était, oui, c'était parlant, mais, t'es qui toi, tu vois, genre, mais en fait, ils se sont dit, ils sont assez intelligents, ils se sont dit que, cet enfant-là, qui est Jake Paul, tu vois, il était, enfant, qu'il était sur les réseaux, et encore à cette époque-là, il était détesté, là, aujourd'hui aussi, il est détesté, parce que, voilà, il se dit qu'il va battre Canelo, qu'il va, voilà, il se dit champion du monde avant l'être, il ne saurait jamais, et, donc, les gens, ils veulent le voir tomber, c'est ça le truc, tu vois, c'est, je ne sais même pas, même pas quelle confrontation ça va être, quelle adversité, c'est le voir tomber, donc, voilà, il y a, il y a pour ça aussi les gens, ils vont acheter, et non seulement pour ça, mais surtout, et en premier lieu, c'est, bien sûr, revoir Mike Tyson sur le ring, en action, même si vieux, pas vieux, voilà, les bout d'atom, dites-moi, vous êtes quelle partie de mon cerveau, vous êtes à gauche, vous êtes 58 ans, c'est basta, ou c'est un sportif de hors du coma, qui, même à 58 ans, peut peut-être fermer les bouches à tout le monde, bon, je ne suis pas rêveur, je ne suis pas, j'habite sur la planète Terre, je ne suis pas ailleurs, je suis, voilà, je suis assez réaliste, les pieds sur Terre, les points sur les îles, les couvertes sur les casseroles, vous avez compris, ce n'est pas le même Mike Tyson, bien sûr, mais, en tous les cas, j'ose croire, je veux croire, qu'il va nous montrer des belles choses, surtout, surtout, je ne veux pas qu'il prenne un mauvais coup, alors que l'autre, là, en face, il va en donner, c'est-à-dire qu'il ne va pas, il ne va pas s'empêcher, ah, ben non, ah, ben surtout pas, il ne va pas se priver de cela, si l'occasion y est, et Mike Tyson, je veux que, franchement, il l'envoie au tapis, la vérité, ah, je vais me régaler, et, je ne vais peut-être pas finir ma phrase, je vais être étonné si Mike Tyson, le bat, au point, c'est-à-dire que, c'est Mike Tyson qui va donner plus de coups, qui va être moins fatigué, tu vois ce que je veux dire, à son âge, donc c'est extra, tu vois, donc dans tous les cas, bien sûr, on est pour Mike Tyson, voilà, c'est fait cette vidéo, Mike Tyson, Jake Paul, parce qu'au départ, quand il y avait cette annonce-là, j'avais envie vomir, j'ai toujours cette envie-là, mais depuis des mois, on entend cette info, on s'est habitué quelque part, je dis bon, allez, maintenant je fais la vidéo, mais au départ, j'avais du mal, je ne sais même pas si je réagis, j'en fais tellement de vidéos, donc je ne sais plus si je réagis, quand l'info est tombé, mais je ne pense pas, enfin, je ne sais plus, vous êtes mieux au courant que moi, voilà, dites-moi comment allez-vous, dites-moi dans quelle partie de cerveau vous êtes aussi, ou vous êtes peut-être, votre avis sur ce sujet, ce combat, les bouteilles de date, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, les bouteilles de date, je vous dis à bientôt, à très très bientôt, je n'ai pas fait ça, à très très bientôt, et bim, dans les gueules, j'aime pas, j'aime pas, Sous-titrage ST' 501, Merci.